Bonjour à toutes et à tous, c'est Bad News, on est sur Youtube et vous savez quoi ? C'est le mois d'août, plus qu'un mois de vacances et après le coronavirus il revient. Yes, je suis positif ! Allez, on commence tout de suite avec les mugshot de la semaine Thomas, il y en a un peu moins mais alors crois-moi, on a du tatouage. Le tatouage sur le visage, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Fan de Gucci, pourquoi pas ? Mais tatouage sur le visage de Gucci, mouah ! Le mec s'est tatoué des cheveux. Ah oui, bah j'y pense. Tu vas dans les églises, t'aimes bien les vitraux ? Les vitrailles ? T'aimes bien les vitrailles ? Écoute... Bah alors pourquoi l'avoir sur le visage ? Ah, je suis pas d'accord au niveau vitraille. C'est vrai que je dirais plus qu'on dirait un sac à main Yves-Laurent, Yves-Saint-Laurent, plutôt qu'un vitraille. Oui c'est vrai. Dites si vous êtes team vitraille ou team Yves-Saint-Laurent. Par contre l'autre d'après on voit tout de suite où il vote. Ah oui voilà, c'est ça, le mec il te dit moi je suis raciste les gars. Bon bah il est resté longtemps en prison a priori, puisqu'après il est devenu ça. Non je déconne. Lui les cheveux qui s'est fait ont dégouliné et on dirait qu'il a accentué ses rides de front un peu. C'est ça. Et on termine avec pour moi le cosplay numéro 1 de La Petite Mort. Eh oui ! On est pas mal. Il ressemble un petit peu à Zombie Boy mais en... Bah justement là je vais lancer le générique. Mais si vous n'avez jamais écouté Bad News en podcast, il y a la Bad News d'Antoine. Et si vous voulez tester au moins un podcast cet été, testez celui-là. Générique. Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sans genre et mauvais genre. C'est Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi on a une belle brochette de cons qu'on soit en vidéo ou en podcast. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Alors cette Bad News du podcast Thomas ? Ah je l'ai trouvé formidable. Des vies vraiment, allez-y quoi. En bref, de Franklin. Ça se passe en Australie, c'est une Bad News très rapide. Tu sais que pendant le confinement, les gens n'ont pas eu le droit de se regrouper du tout. Et même après le confinement, t'as pas le droit de remplir des salles de spectacle ni des stades. Bien sûr. Et les rugbymen australiens, ils peuvent faire le championnat mais il n'y a pas de gens dans le public. Donc c'est un peu nul. Les gens vont sur un site internet, ils envoient leurs photos et ils impriment leur silhouette cartonnée qui est découpée et qui est placée dans les gradins. Et ils n'ont pas vu qu'il y a un mec qui a envoyé la photo d'Adolf Hitler. Ah très bien, il y avait Adolf Hitler qui mettait le match alors. C'est ça exactement. Bon bah voilà, ils sont en train de chercher qui a fait ça pour lui faire un procès. Écoute, ce qui est légit. Ce qui est génial c'est que c'est quand même passé à la télé et que personne ne s'est rendu compte que c'était Adolf Hitler. C'est quand même le mec qui a posé les cartons, le gars qui a imprimé les cartons, le gars qui a récupéré les images. Mais oui, et qui l'a placé son siège. Vraiment, les gars quoi. Alors, ça se passe en 2012, mais cette bagnose est magnifique, magnifique. Le train roule entre Calais et Amiens. Tout va bien quand tout à coup, les contrôleurs entendent des hurlements qui viennent des toilettes du train, du TER. Et on entend, dans les toilettes du TER, aidez-moi, aidez-moi, à l'aide, je suis coincé, je suis coincé. Ça résonne, c'est bien. Les contrôleurs se demandent ce qui se passe. Ils ouvrent la porte et là, ils découvrent un jeune homme, à genoux, le bras dans les toilettes. Il y a un chat qui vient. Le bras dans les toilettes, enfoncé jusqu'à l'épaule. Aidez-moi, aidez-moi. Alors, les gens lui demandent, qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme explique qu'il doit rentrer à Amiens pour retourner à la prison, parce qu'il était en liberté conditionnelle. Ils font déjà un premier arrêt en gare de Saint-Roch, mais n'arrivent pas à extraire le jeune homme des toilettes. Donc, arrivés en gare d'Amiens, avec plus de deux heures de retard, ils ont décidé d'appeler les pompiers et les secours n'ont pas réussi à le débloquer. Donc, ils ont découpé les toilettes autour du monsieur et l'ont emmené aux urgences, avec son bras, dans les toilettes. Voici les photos. Alors, est-ce qu'une boulette de shit valait ça ? Je ne crois pas. Reprenons le cours de l'émission. La bad news de Lucinda, trouvée sur CNews. Elle est horrible cette bad news, Thomas. Alors, Thomas, c'est pas bien, mais bon, il y a des zoos. Et souvent, l'été, c'est le moment où tu vas dans les zoos avec tes gamins, pour qu'ils connaissent les animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans la rue. Eh oui, tout à fait. On a un jeune homme de 20 ans, qui s'appelle Franco. Il va au zoo. Il a 20 ans, mais il ne va pas bien. D'accord. Il ne va pas bien, il ne va pas bien. Il y a des trucs qui ne vont pas dans la vie. Bon, il ne gagne pas l'argent qu'il veut. Bon, sa copine l'a quitté. Bon, ses parents sont morts. Si j'allais baiser une gorille. Non, il se dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand il arrive devant l'enclos des lions, il se dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, il se déshabille. Eh oui. Il se déshabille et il se jette dans l'enclos des lions. Il se met devant eux et il dit, bouffez-moi. D'accord. Et les lions se disent, ma foi. Ma foi, pourquoi pas ? Alors, pourquoi pas ? Je préfère les Twix. Mais bon, il commence à bouffer le monsieur. Oui, les lions, ils aiment bien les Twix. Oh putain, je viens de comprendre. Et les lions commencent à le bouffer. Et là, les gens font, oh, hurlent et tout. Et les gardiens du zoo ont été obligés d'abattre deux lions. Le mec a été sauvé. Mais il veut mourir, putain. Et ça a indigné les réseaux sociaux. Ça a indigné Facebook, Twitter. Les gens ont dit, mais enfin, vous vous rendez compte, il y avait peut-être d'autres solutions que ce mec, il voulait se suicider que de buter ces deux lions qui allaient bien, qui étaient en bonne santé. Mais horrible. C'est surtout qu'ils n'ont pas eu le temps d'écarter les gens, j'imagine. Ils ont dû faire ça dans l'urgence. Donc, les gens ont tout vu. Ah bah oui, oui. En fait, je pense qu'ils ne voulaient pas que les gamins voient un mec en train de se faire bouffer par les lions. J'imagine, mais putain, le mec, il veut crever. Butez-le lui, comme ça, au moins. Oui, mais bon, il le bute, les lions, ils continuent à manger. Oui, mais le mec, il ne crie pas. Alors, ça va, les gamins ne sont pas choqués. Alors, voilà. Parce que, voir un mec dépser et bouffer ses entrailles comme ça, c'est pas là. C'est légit si le mec, il ne hurle pas. Mais oui, s'il ne hurle pas, ça va. C'est moins impressionnant. Bien sûr. Ils entendent juste c'est le goûter. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes sur YouTube, mais aussi en podcast. Ou peut-être que là, vous êtes en podcast, donc nous sommes aussi sur YouTube. Enfin, je ne sais pas par quel truchement vous êtes venus jusqu'à nous. En tout cas, vous nous entendez. Je vous rappelle que nous avons un Tipeee, un YouTube Premium. On a des t-shirts sur devymorier.com. Et puis, vous pouvez nous retrouver un peu partout. Et on se retrouve tous les mardis à 17h45, même pendant les vacances. Et oui, tout à fait. Et en podcast, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Bien évidemment, abonnez-vous et mettez 5 étoiles. Allez, des bisous. À la semaine prochaine. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?